Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle César, je fais du dessin et j'aime beaucoup ça. Alors, ceci est une capture d'écran accélérée dix fois, donc un dessin qui m'a demandé deux heures de travail, qui est à raccourcir en douze minutes. Je travaille avec Painter et ma tablette Wacom. L'intérêt de cette vidéo, c'est de pouvoir mettre des mots sur comment on dessine. Voilà, et sur ce qu'on dessine. Voilà, ici je vais faire une demoiselle dans une décapotable. Il faut savoir que la voiture, je ne l'ai pas inventée, elle vient d'une image, mais d'un angle de vue différent. Donc ça reste du travail tout de même. Je travaille sur mi-teinte, le crayonnet est sur calque. Je commence par l'exaxe déterminant la perspective. Une fois que je définis assez d'espace, je peux faire le personnage. Alors voilà, je mets l'anatomie, je recherche le dynamisme. Alors je fais la tête en dernier. J'esquisse une légère chevelure. Voilà, je fais un dessin d'ensemble toujours, toujours de loin. Voilà, donc là je serne un petit peu plus la forme, la forme de la tête, je l'articule. Voilà, j'accentue des traits, tout l'espace vital autour de ce personnage, c'est-à-dire tout ce qui le concerne, c'est-à-dire le personnage lui-même et son habitacle. Voilà, j'ai commencé à travailler. Voilà, le volant, le tableau de bord. Voilà, des détails un petit peu de la voiture, de ses contours, de la banquette arrière, Voilà, là je fais un zoom. Alors là je travaille le visage et je travaille surtout sur le regard. Le regard est très important car il permet de mettre en valeur la triangulation, c'est-à-dire un regard, un personnage orienté vers une direction différente et nous, les spectateurs. Ça fait trois. Donc voilà, je continue à définir un peu plus le personnage. Je fais la manche, comme vous voyez, qui pend, qui respecte plus ou moins la gravité le plus possible. Alors ici, pour les mains, j'ai une astuce, c'est pour les ongles. Voilà, je fais dépasser les ongles comme ça, ça ne donne pas l'impression que c'est un motif que l'on dessine sur un doigt, qu'il a son propre volume. Voilà, j'accentue un petit peu ce qu'il y a autour. Et là, je vais passer à l'ombrage dans pas longtemps. Voilà, j'ai commencé par les cheveux. Alors l'ombrage, pas quelque chose de... Voilà, je ne vais pas forcément garder tout l'ombrage au crayon. C'est vraiment pour me donner des indices. Voilà, les traits, je les fais dans le sens du volume, c'est-à-dire les aimants verticals, les aimants verticaux, pardon, avec des traits verticaux et horizontaux, avec des traits horizontaux. Voilà, voilà, là, je retravaille, je recerne un petit peu plus. Mais voilà, j'enregistre, parce que bon, voilà. La première étape de gommage, important, car il faut éviter les confusions, il faut que ce soit un peu plus clean quand même. Là, voilà, je vais retravailler les couleurs. Donc je rajoute un calque en mode produit pour ne pas couvrir le dessin de derrière. Voilà, j'utilise un pinceau très large, le plus large possible, et je n'hésite pas à couvrir l'ensemble. Voilà, là, j'utilise des couleurs neutres. Voilà. Et je ne vais pas tarder à faire des ombres. Là, je fais le fond. J'essaye de le différencier le plus possible, et qu'il y ait un contraste de clair, de clair de ce qu'il y a devant, par rapport à un petit bandeau de ce qui était derrière. Voilà. Et là, je vais commencer à mettre des couleurs un peu plus sombres. Alors, une ombre en couleur, ce n'est pas la couleur neutre en plus foncée. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, un jaune, l'ombre du jaune, ce n'est pas un jaune caca d'oie. C'est grâce, il faut respecter un petit peu les règles du cercle chromatique. C'est-à-dire, on prend l'opposé de la couleur en plus sombre, mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire, il vaut mieux se fier à son oeil, mais il faut savoir que ce n'est certainement pas la même couleur en plus sombre. Voilà. Sachant que la couleur de l'ombre peut changer selon la nature de la lumière. Si c'est une lumière chaude ou une lumière froide, on ne va pas du tout avoir la même chose. Alors ici, j'ai fait un nouveau calque et je fais de l'ancrage. Voilà. J'ai pris l'outil plume grattoire avec un diamètre plus ou moins équivalent avec le crayon que je l'avais avant. J'utilise la pression, donc la pression du stylet et Painter qui gère la pression et donc qui va me permettre de faire des déliés, un peu comme un vrai ancrage. sauf évidemment que je vais pouvoir me corriger et je vais en profiter. C'est-à-dire que je vais pouvoir gommer si besoin. Alors là, j'utilise, pour faire les petits lacets là, j'utilise les contreformes, c'est-à-dire le fond, c'est-à-dire ce qui est en dessous et pas la forme des lacets en elle-même, ce qui est en dessous. C'est un petit peu comme le C de Carrefour. Vous voyez là, le logo de Carrefour, vous avez deux flèches un petit peu bizarres et en fait, le C est à l'intérieur. C'est le vide qui est à l'intérieur qui forme le C. Voilà, c'est un petit peu le même principe. Alors ici, l'ancrage me permet évidemment de rajouter des petites choses que j'ai oubliées parce que, évidemment, un crayonné doit être complet, mais un crayonné n'égale pas l'ancrage. C'est des notions un petit peu... Voilà, il ne faut jamais se dire qu'un dessin est terminé. Une étape est une étape. Et une autre étape est une autre étape. Voilà. Là, je fais les petits détails, voilà, deux portières que je n'ai pas fait avant. J'essaye au mieux, vous voyez, de respecter les grandes lignes. Il faut être souple avec les grandes lignes pour que ça ait un peu de gueule. Voilà. Je n'essaie pas de faire trop. Il faut éviter de faire trop car, voilà, il faut agir avec un peu de souplesse. Voilà, j'enregistre encore. Parce que j'ai une vieille bécane et que je n'ai pas envie que ça plante. Donc, là, comme vous voyez, j'ai posé les lumières à certains endroits, aux endroits où elle frappe. C'est-à-dire que la source de lumière vient d'en haut à gauche. Et là, j'ajoute un calque où j'utilise une acrylique plus épaisse. Dire où je vais rajouter des couleurs plus franches. Il faut savoir que le calque n'est pas en opacité complète, qu'elle est, je ne sais pas moi, à 50%, je ne sais plus. Voilà, pour laisser un petit peu les couleurs du fond. Et, voilà, créer une diversité et que ça se marie un petit peu mieux. Voilà, donc là, j'utilise des couleurs un peu plus fortes. Là, je fais une tentative d'ombrage sur la voiture. Mais ça va être un échec, ce n'est pas très joli. Donc, je gomme. Voilà, c'est des petites tentatives comme ça. On essaie quand ça ne marche pas. Voilà. Là, je retravaille un petit peu le visage. Je l'ombre un petit peu plus. Je donne des couleurs de chair un petit peu plus fortes. Là, je fais une petite lueur dans les yeux avec un léger blanc. Voilà, là, je continue. Deuxième étape de gommage. Parce que ce n'était pas assez. Et que maintenant, j'ai assez d'indices de couleurs pour me passer de certains griffonnages, en gros. Ça me permet de révéler un petit peu plus la couleur et d'enlever un petit peu le parasitage du crayon. Mais je vais garder pas mal de crayons aussi. Donc, comme pour avant, voilà, des ombres plus marquées. Voilà. Il y a des petits oublis que, par exemple, pour les ondes portées. Alors, très important ici, comme vous pouvez le voir, des petites touches de lumière très fortes, avec, donc, la crie plus épaisse, donc, une lumière, un blanc plus fort, à des endroits plus ciblés. Il y a le bout du nez qui est très important. Il y a la petite lueur dans les yeux, mais pas trop, parce que les yeux, c'est vachement dans l'ombre. C'est encastré dans l'arcade sourcilière, dans le globe oculaire, donc c'est très ombré. Voilà. Ma foi, c'est terminé. Je pense que je vais retravailler ce dessin, car il n'est pas tout à fait fini. Il y a encore un peu de crayonné.